Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Joachim. Je sais pas vous, mais moi, le moment où l'accord de Paris sur le climat a été annoncé, en décembre 2015, j'étais content. Pas aussi content que quand mon fils a commencé à faire ses nuits vraiment, mais quand même, j'étais vraiment content. Je me rappelle m'être dit, « Ah, si le monde entier arrive à se mettre d'accord, enfin, on est sur la bonne voie. » Et puis, ce que j'aime bien dans l'accord de Paris, c'est le fait qu'il donne un horizon commun, une référence pour des citoyens, des États, des entreprises, qui peuvent se dire « Ah, si je veux aller dans le bon sens, il faut que je regarde par là. » Et puis, il y a eu toutes les difficultés sur la route. Les États qui ne tiennent pas leurs engagements, Donald Trump qui sort les États-Unis de l'accord, Jair Bolsonaro qui continue la déforestation de l'Amazonie, les compagnies pétrolières qui poursuivent comme si de rien n'était, d'autres encore. Et moi, j'en suis venu à me demander si ces grands messes internationales servaient vraiment à quelque chose. Pourtant, je reste persuadé qu'on n'arrivera à rien pour faire baisser massivement nos émissions de gaz à effet de serre si on ne met pas tous les pays du monde dans la même arche de Noé climatique. Et puis maintenant, il y a la guerre en Ukraine avec son cortège d'horreurs et ses conséquences économiques et géopolitiques qui nous éloignent encore de nos objectifs climatiques. C'est pour toutes ces raisons que j'ai eu envie d'inviter Laurence Tubiana dans le studio de Chaleur Humaine. Laurence Tubiana est économiste et diplomate. Elle dirige la Fondation européenne pour le climat et elle était l'une des architectes de l'accord de Paris en 2015 pendant la COP21. Elle siège également au Haut conseil pour le climat, une instance indépendante qui conseille le gouvernement sur la question climatique. Autrement dit, les négociations internationales et leurs mystères, les nuits de discussion avec des délégués remplis de caféine. Elle connaît bien. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut me convaincre que ça sert à quelque chose, c'est bien elle. Bonjour Laurence Tubiana. Bonjour. Alors j'aimerais bien que dans cet épisode, on trace une perspective de ce qui peut se passer pour les négociations climatiques, qu'on comprenne ce qui peut arriver de bien et de moins bien dans les prochains mois, au moins jusqu'à la prochaine COP qui a lieu en Égypte en décembre, que vous nous donniez un peu une sorte de feuille de route de ce qu'il faut observer, un peu un guide pour les citoyens vigilants face aux prochaines négociations. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur votre expérience à vous, Laurence Tubiana, dans ces lieux qui pour nous sont un peu impénétrables, les négociations internationales. Vous d'abord, est-ce que maintenant, avec le recul, vous pensez que les COP, ça sert encore à quelque chose ? Tout à fait. Mais c'est un moment parmi beaucoup d'autres. Mais c'est un moment important. Paris, comme vous étiez content, c'était une fête. C'était une fête de tous les ministres, ambassadeurs ou autres qui se sont rassemblés et qui, pour une fois, la première fois, parce que Paris a créé un cadre qui n'existait pas du tout, venant après beaucoup d'essais et d'erreurs depuis quasiment 30 ans. Et cette fête, c'était le dépassement d'une vision nationale étriquée, de tout le monde contre tout le monde, quelque chose qui disait « on peut faire ensemble ». Et donc, c'est ça. Et comme vous l'avez très justement dit, ça reste la feuille de route pour tout le monde, en tout cas pour les entreprises qui sont sérieuses, pour les institutions financières internationales, pour les gouvernements, pour les villes. Donc, de ce point de vue, l'accord, il a montré sa résilience, le cap. On parle maintenant beaucoup partout de ce qu'on appelle net zéro émission en 2050. Ça, c'est l'accord de Paris. Et je peux vous assurer, puisqu'on a négocié ça le dernier samedi matin à 4h30, quelque chose comme ça. Je me souviens des conversations avec notamment le délégué saoudien, l'ambassadeur de Saoudia. Personne n'a compris vraiment ce que ça voulait dire. On voit qu'il a fallu plus de cinq ans pour se dire « Ah ben, ça veut dire, c'est pas, il y en a qui font quelque chose et puis d'autres, rien. C'est tout le monde doit aller à zéro ». Et ça, ça a mis très longtemps. Et c'est normal que ceci soit très difficile à comprendre. Alors, pourquoi c'est difficile à comprendre ? On a un système fondé, je ne vous apprends rien, sur deux siècles d'exploitation des ressources fossiles et de l'extraordinaire développement économique que ces ressources fossiles ont permis. Parce que pour la première fois, ni l'énergie humaine, ni l'énergie animale n'étaient capables de générer autant d'activités, alors que le pétrole, le charbon ou le gaz démultipliaient notre énergie à nous, parce que c'est qu'au fond le prolongement de la nôtre. Et donc, défaire deux siècles, ça ne va pas en cinq ans, ça ne va pas en dix ans, c'est très long. Le gros sujet, c'est que Paris est une fête, mais elle est arrivée tard. Après beaucoup, encore une fois, presque 30 ans de négociations improductives ou seulement incrémentales. Que c'était la première fois que tous les pays, y compris les pays en développement, y compris les pays pétroliers, ont dit il va falloir aller à net zéro. Et que ce message commence maintenant à pénétrer au fond les politiques, les lois. Beaucoup de pays ont depuis Paris maintenant une loi climat. Vous parliez des discussions avec le délégué saoudien. Moi, j'avoue que je suis curieux et je me demande un peu comment on fait dans des négociations comme ça pour discuter avec, d'un côté, des pays producteurs de pétrole ou de gaz qui n'ont aucun intérêt à faire des concessions. Et de l'autre côté, des pays du Sud qui sont directement victimes du changement climatique et qui, eux, voudraient que ça aille très vite. Comment on met d'accord tout le monde dans ce genre de situation ? C'est un peu une scénographie. C'est pour ça que les COP sont importantes, parce que dans la relation bilatérale, y compris d'ailleurs dans les clubs de pays, les États-Unis ont depuis longtemps essayé d'organiser ce qu'on appelle le forum des économies majeures, enfin l'équivalent du G20 pour le climat. Et dans ce cadre-là, bon, il ne se passe pas grand-chose parce qu'au fond, les intérêts des grandes puissances économiques ou politiques sont finalement partagés sur, au fond, il ne faut pas bouger grand-chose. Tandis que dans une COP, il y a aussi les victimes qui sont là. Et les victimes, si on a une bonne scénographie, on entend très fort leur voix. Alors qu'ils n'ont aucun poids politique. Les petites îles, que ce soit Salomon, les îles Fidji ou les Caraïbes, tout le monde s'en fiche. En revanche, si elles sont là, en train de dire, on est en train de jouer notre survie. Par exemple, comme à Glasgow, la première ministre de la Barbade, une femme extraordinaire, invitez-la si vous pouvez un jour, Barbara Motley, elle a fait un plaidoyer qui a... ça a été le discours le plus important de la conférence de Glasgow l'année dernière. Et pourquoi ? Parce qu'il y a l'impératif moral et ça joue quand même. Ça, on a... Pardon, mais moi, j'ai parfois un peu du mal à y croire. Je me dis, bon, un délégué de la Russie ou qui vient de Chine ou d'Arabie Saoudite, bon, il peut être ému au niveau individuel par un discours de quelqu'un qui vient d'un État insulaire qui est très menacé par le changement climatique. Mais il vient lui aussi avec une feuille de route. Comment on fait pour l'amener ? C'est pas juste, on ne peut pas le prendre par les émotions. Non, il y a... D'abord, ça compte. Enfin, donc, faire entendre la voix des plus faibles fait qu'on a un accord plus ambitieux que si on n'a que les très riches autour de la table, première chose. Deuxième chose, ça dépend de ce que j'ai beaucoup théorisé dans l'accord de Paris. Quelles sont les anticipations des uns et des autres ? Il y a deux choses qu'il faut. Pour pouvoir mettre les gens autour de la table, il faut comprendre leurs contraintes. Mais aussi, il faut changer la manière dont ils voient leur futur. Si... Il y a eu une phrase formidable du ministre du pétrole de l'époque saoudienne, qui était venu à Paris juste un petit peu avant le démarrage de la COP, qui a dit, au fond, l'âge de pierre, il faut que j'y réfléchisse, ça n'a pas fini parce qu'on n'avait plus de pierre. Ça a fini parce qu'on a été dans une nouvelle vague d'innovation. Et changer la perception de ce que c'est le futur, ce que la Chine a parfaitement compris, la Chine s'est complètement positionnée sur la révolution technologique de la transition, sur les véhicules électriques, sur le solaire, même l'éolien maintenant, c'est changer ces anticipations. Et ça, ça a marché à Paris. Alors, avec beaucoup de politiques de communication d'un côté, mais aussi de manifester qu'il y avait des entreprises, des villes, des gouvernements qui voyaient déjà le futur comme ça. Et donc, pour un Saoudien qui, effectivement, dépend encore une fois 60 ou 80% pour son budget des ressources du pétrole, mais s'il voit que dans l'avenir, dans les 15, 20, 30 ans, parce que c'est celle-là qu'on négocie sur le climat, ça va se tarir. Cette demande va se tarir. Et je vais revenir, depuis l'accord de Paris, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce domaine-là. Eh bien, il dit, qu'est-ce que ça va être mon nouvel espace économique ? Et tout le monde a fait ce raisonnement à Paris. Alors, entraînant les pieds, il y a toujours ceux qui essayent que ça aille le moins vite possible. Et c'est pour ça que c'est jamais simple et que c'est toujours une bataille de communication, d'influence, aussi de conviction. Vous, il y a un moment pendant ces négociations-là où vous vous êtes dit, on ne va pas y arriver ? D'ailleurs, tout le monde nous promettait l'échec, parce que personne n'était arrivé depuis ces 30 dernières années. Et donc, jusqu'à la dernière minute, tout le monde a été suspendu sur « ça va rater ». Il y avait beaucoup de doutes dans le public et ça a été ça, et peut-être une anecdote que je peux vous raconter. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il devait être 6h du matin. Je présentais l'esquisse de l'accord, évidemment, on l'a diffusé dans la journée complètement, mais je prévenais les groupes les plus difficiles, les pétroliers vénézuélas, Arabie Saoudite, et puis les grands pays qui n'avaient pas forcément envie d'avancer très vite. Et je les ai réunis et je leur ai expliqué ce qu'ils allaient aimer dans l'accord, qu'ils respondaient à leurs contraintes pour une partie, et ce qu'ils allaient détester. Et bon, alors j'explique ça, je réponds à une ou deux questions, et puis silence demain. Vraiment, silence glacial. Et bon, à 6h du matin, je n'avais pas dormi depuis 3 ou 4 jours. Et bon, je dis, je ne peux rien faire de mieux. Voilà, vous allez détester ça, vous allez aimer ça, il y a des choses qui correspondent et que vous pouvez ramener chez vous en disant que vous avez gagné ces éléments, notamment le fait que les pays en développement n'ont pas le même rythme de réduction que les pays développés, évidemment. Mais je ne peux pas faire mieux. Donc c'est ça ou rien d'autre. Silence de mort de nouveau. Et là, je craque. Je craque parce que j'étais épuisée, parce que je me dis bon, c'est fichu, c'est samedi matin, on ne peut plus rien faire, le texte est imprimé déjà, on finissait samedi, donc c'était terminé. Et donc je pleure d'épuisement et puis en disant, bon, si vous ne voulez pas, tant pis, je ne peux rien faire d'autre. Avec en plus un sentiment de responsabilité terrible, parce que bon, quand même, on a vraiment essayé d'y arriver et on va tout planter. Et puis là, il s'est passé un truc incroyable, que je n'oublierai jamais de ma vie. Et là, il y avait des ministres de l'énergie, des ambassadeurs, enfin vraiment de, comment on dit en anglais, season, enfin des gens rompus au travail et vraiment pas des naïfs. Ils se sont tous levés, ils sont venus vers moi, ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont dit, Laurence, on me fait confiance, on va y aller. Alors là, l'ambassadeur d'Iran se tenait un petit peu plus loin, il me dit, j'aimerais bien vous prendre dans mes bras, mais moi je ne peux pas. Et là, il s'est passé quelque chose qui était vraiment, et chaque fois que je les re-rencontre, parce qu'il y en a qui sont toujours là, dans les négociations, qui n'ont pas changé de métier comme moi, on sent que, pour eux, ça a été un point de référence, parce que c'était le meilleur point d'équilibre possible. Et alors, pourquoi ça sert ? Donc ça sert parce que la voix des plus faibles a été entendue, ceux qui ont évidemment à perdre, en tout cas qui doivent changer de modèle économique, ont vu que c'était ça la direction, et notamment, par exemple, les grands pays comme l'Inde et comme la Chine, qui sont en train de mettre en place des politiques, tout en ne voulant pas forcément s'engager de façon trop explicite. C'est compliqué, la diplomatie climatique en ce moment. Et qu'en même temps, depuis l'accord de Paris, c'est incroyable qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui se sont accélérées. Par exemple ? Il n'y a pas très longtemps, le Parlement européen a voté le fait qu'on n'allait plus vendre de véhicules à moteur dans l'Europe, comme des véhicules neufs. Oui, à partir de 2035. Voilà, donc on évoquait 2040, il n'y a encore même pas un an, on a raccourci le temps de 5 ans. Et ça, je peux vous dire qu'en négociant l'accord de Paris, alors qu'on n'avait jamais pu mettre des choses concrètes, du genre fin du charbon ou fin du pétrole. On a essayé, bien sûr, mais évidemment ça, ça ne passait pas. Ou, par exemple, l'électrification du transport. Mais qu'en 6 ans, le phénomène d'anticipation a complètement marché. Et du coup, malgré, et c'est aussi l'action des ONG, des scientifiques, enfin tout ça n'est jamais facile. Et c'est toujours une bataille de tous les jours. Mais c'est ça, on voit les évolutions se précipiter, parce que tout le monde pense que de toute façon, c'est ça qui va arriver. Dans les marchés financiers, on appelle ça la théorie des anticipations rationnelles. Vous savez, les comportements de mouton, si on peut dire, c'est ça qui fait finalement les traînes de l'économie mondiale. Donc, c'est pour ça que ces COP sont utiles. Mais c'est pour ça aussi que dès le lendemain matin, il faut être sur la front line. Dans ma vie de journaliste, j'ai suivi une fois un ancien médiateur international qui était un Canadien qui avait bossé notamment dans les Balkans. Et lui, il avait des formulaires comme ça, où il notait tout ce qu'il pensait être les positions des uns et des autres possibles. Il appelait ça « best alternative to non agreement ». Enfin voilà, il avait tout son truc. Il faut ça, il faut ça, on a ça. Ouais, c'est ça. Mais après, le miracle n'est pas sur la feuille. Parce qu'il faut que... Les gens arrivent avec des lignes rouges qui sont incompatibles. On ne peut pas. C'est pour ça que tout le monde pense que l'échec est normal au fond. La non-coopération, elle est normale. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au fond, à un moment donné, qui est un peu un miracle politique, mais aussi de cristallisation, la responsabilité d'abord de citoyens qui existe, dont on sent chaque ambassadeur. Pourquoi les gens négocient sur le climat ? La plupart d'entre eux sont extraordinairement investis. Ils restent dans ces carrières pendant... Alors que ce n'est pas du tout rémunérateur, ou ce n'est pas comme ça qu'on a un grand poste d'ambassadeur après. Mais ils restent parce qu'ils pensent qu'ils font quelque chose de très important. Et puis, il y a ce moment où on change la perspective. Et vous savez, parfois, les gens pensent que ce qui est important, c'est les rapports de force, les intérêts, quand on pense un peu étroitement du point de vue économique. Mais en même temps, il y a la force des idées. On le sait, regardez le bataille culturelle comme les forces. La force des idées, des fois, détermine des comportements qui peuvent être d'ailleurs complètement irrationnels. Mais la force des idées, ça peut aussi jouer dans le bon sens. Et voilà, il faut travailler là-dessus. Alors justement, j'aimerais qu'on en vienne à la situation actuelle, puisqu'on a parlé de ce qui s'est passé depuis l'accord de Paris. Mais ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est l'invasion illégale par Vladimir Poutine du territoire ukrainien, avec bien sûr tout le cortège des horreurs de la guerre, d'abord pour les Ukrainiens et les Ukrainiens eux-mêmes, mais aussi pour les conséquences économiques et géopolitiques qu'il y a eues. On voit bien que pour se débarrasser du gaz russe, on s'appuie sur le charbon en Europe. On va chercher du gaz de schiste aux États-Unis, qui est encore plus polluant que le gaz qu'on importait de Russie. Sur le plan financier, on voit qu'un certain nombre de gestionnaires de fonds, comme BlackRock ou des banques, reviennent en arrière sur leurs engagements climatiques. Des compagnies pétrolières qui disent qu'il va falloir reprendre les forages pétroliers et gaziers à un rythme encore plus soutenu. Est-ce que la guerre est en train d'enterrer ce qui est resté de l'accord de Paris ? Alors évidemment, c'est un grand risque, et c'est en même temps un moment de choix. La guerre, elle offre évidemment un terrain idéal pour les tenants de l'énergie fossile qui peuvent reprocher à la transition écologique d'être coûteuse. Alors même qu'en réalité, quand on regarde tout bêtement les faits, l'inflation, elle vient de la volatilité des prix de l'énergie, qui en plus se transmet à l'agriculture, en plus de la catastrophe humaine et du blocage des exportations de céréales ukrainiennes. Mais encore une fois, je ne veux pas avoir l'air d'une grand-mère qui a blanchi ses cheveux vraiment sous le harnais, comme on dit, mais c'est une bataille historique. C'est une bataille de l'humanité, il faut quand même qu'on se le rappelle, et c'est une bataille historique. Donc, elle ne va jamais être gagnée facilement. Et là, il y a eu une opportunité pour les tenants du fossile d'en rajouter une couche. Surtout qu'ils étaient dans une position très difficile, il faut reconnaître qu'il n'y a même pas un an et demi. Oui, il y a même encore quelques mois, on entendait beaucoup de critiques, même des actionnaires de Total ou d'autres compagnies pétrolières, en disant, voilà, il faut changer de stratégie, il faut que vous investissiez dans les énergies renouvelables, il faut arrêter le pétrole et le gaz, etc. Mais c'est vrai que ces derniers mois, on entend strictement l'inverse. On a un baril de pétrole qui est à plus de 100 dollars, 110 dollars, 120 dollars. On va avoir des profits des compagnies pétrolières qui vont être massifs. Et à côté de ça, on se dit, bon, l'argent n'est pas, tout cet argent-là n'est pas utilisé dans la transition pour faire tout ce qu'on sait qu'on doit faire. C'est pour ça que c'est une opportunité aussi. Et que quand on regarde, par exemple, le plan européen pour se séparer des énergies fossiles russes, c'est un plan pour se séparer des énergies fossiles tout court. Avec, effectivement, ce moment de court terme où il faut remplacer tout de suite, parce qu'on n'a pas vu venir ou pas voulu voir venir, le fait qu'il fallait, pour des raisons politiques, accélérer la transition. Mais c'est une démonstration extraordinaire que la dépendance aux énergies fossiles de tout un tas de pays nous rend complètement dépendants du point de vue de notre sécurité. Alors que les énergies renouvelables, en tout cas pour une grande partie, c'est aussi la garantie d'une certaine indépendance énergétique. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, on a fait beaucoup d'économies sur le gaz et le pétrole russe à cause du développement actuel des énergies renouvelables en Europe. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, que c'est le moment de la bataille. Oui, justement, mais est-ce que là-dessus, ce n'est pas aussi un avertissement de se dire « Ah bon, là, il y a une situation immédiate qui est la guerre sur le sol européen. Donc, il faut s'occuper de ça d'abord. » Et ça fait passer au second plan la dimension climatique. Est-ce que ce n'est pas aussi un avertissement ? Parce qu'il peut toujours y avoir autre chose de court terme qui nous empêche de nous lancer dans une politique de long terme pour faire baisser nos émissions de CO2. Est-ce que quelque part, cet horizon de temps, ce n'est pas toujours l'ennemi des engagements climatiques ? C'est toujours l'ennemi. Et en même temps, quand on regarde un peu ce qui... parce que ce n'est pas la première crise. Il y en a eu une en 2008, en 2009, il y en a eu précédemment. Donc, ce n'est pas la première crise. Mais je vois quand même dans la direction générale de l'Europe et en particulier de son plan sur le pacte vert qui était quand même, juste avant les élections européennes, complètement inespérée, une espèce d'ancrage dans cette direction. Et c'est ça que j'appelle les anticipations. Vous savez, les Suédois se sont lancés dans l'acier zéro carbone, pas parce que c'est des naïfs ou juste des idéalistes. Et on entend les mêmes discussions chez les fabricants d'acier, par exemple, indien ou même génois, parce que c'est aussi une course sur ceux qui vont arriver les premiers dans cette discussion. C'est pour ça que je prenais aujourd'hui, tout à l'heure, l'exemple des voitures électriques. Donc, il faut tenir sur l'Europe. C'est une bataille. La bataille qui s'est déroulée et qui va se dérouler encore au Parlement et entre, évidemment, les conseils des ministres. Je vois quand même très favorablement le fait qu'un peu le bloc des pays qui bloquaient la Tchéquie, la Pologne et la Hongrie, ce n'est plus aujourd'hui un groupe cohérent à cause de la relation avec la Russie. Et qu'aujourd'hui, la sécurité énergétique pour les pays qui s'opposaient à la transition, c'est de renforcer le pacte vert. Bien sûr, avec les conditions un peu de soutien qui sont demandées. Mais il y a un autre sujet qui est lui aussi remis en cause et qui est pourtant très important dans la transition, c'est la question agricole. On voit bien qu'avec les craintes qu'il y a, vous les avez évoquées tout à l'heure sur le blocus des céréales et notamment du blé ukrainien dans les ports de la mer Noire, il y a un peu la crainte que l'Union européenne, y compris la France, revienne en arrière sur les engagements qui ont été pris pour faire la transition agricole avec l'idée de, il faut produire plus, il y a des craintes sur la sécurité alimentaire, il y a des craintes de famine dans le monde. Donc, il faut qu'on se remette à produire plus, contrairement aux engagements qu'on a pris ces dernières années. Absolument, c'est le même argument que Total ou Shell ou BP1, que les grandes entreprises agroalimentaires ou agricoles défendent. C'est probablement le secteur sur lequel on peut voir le plus de recul, en tout cas à court terme. C'est pour ça que je crois que ce qui est très important, c'est que, notamment, les conseils européens, la Commission, le Parlement tiennent sur la question de gérer cela comme un choc de court terme, mais qu'il ne faut pas perdre la direction. Et donc, ce n'est pas juste renvoyer à plus tard les décisions, c'est prendre les décisions qui nous obligent. Mais, vous avez raison, le secteur agricole, c'est certainement celui où le consensus n'était pas consolidé. Et donc, évidemment, c'est le plus fragile aujourd'hui par rapport à la crise alimentaire. Si on regarde d'un point de vue mondial, effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ont maintenant d'autres priorités. L'énergie coûte beaucoup plus cher, il y a une crise économique qui guette. Quand on voit qu'un pays comme le Sri Lanka n'a plus d'argent, est déjà en défaut de paiement, que l'Égypte fait face à un risque de crise alimentaire majeure, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, assez légitimement, ces pays, ils ont autre chose à faire que de passer tout leur temps dans des négociations climatiques. Et là, je crois qu'il y a une question qui se pose aussi pour l'Europe et pour les Européens. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour essayer de prendre en compte, justement, ces situations spécifiques, tout en maintenant le cap, en maintenant la ligne sur l'importance de la trajectoire climatique ? La réponse européenne, elle doit être très claire sur le plan de la solidarité de court terme. Et notamment, il y a deux éléments à ça. D'une part, il est très important que l'Union européenne fasse un effort en matière de sa consommation énergétique. Parce que, c'est aussi parce qu'on détourne les exportations de gaz liquéfiant, enfin, les fameux bateaux qu'on achète plus cher, qui fait monter les prix de l'énergie mondiale. Donc, il y a un aspect de sobriété qui est un aspect, je dirais, d'une vision intelligente de la sécurité. Et qui n'est pas juste penser à soi, mais se dire, si on veut que les autres pensent à, se solidarisent ou même ne nous critiquent pas, il faut qu'on comprenne que notre action, aujourd'hui, elle a des conséquences négatives. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que l'Europe soit très active sur la question de la dette. Bien avant la prochaine COP qui aura lieu en Égypte, et où, évidemment, l'Afrique va être très présente avec des demandes. Il faut aussi sans doute faire droit à certaines demandes, notamment des pays africains qui veulent et qui ne comprennent pas l'hypocrisie et l'ambivalence européenne qui, à la fois, va chercher du gaz en Algérie, au Nigeria, au Sénégal, et en même temps dit, on ne veut pas investir dans de nouvelles explorations. Pour être cohérent, parce qu'il faut tenir sa ligne, il ne faut pas se laisser détourner de cette idée qu'il faut aller vers une décarbonation profonde des économies. Il faut offrir aussi, et c'est quand même en train de ça qui est en train d'arriver aussi partiellement, une piste de sortie des fossiles. Alors, vous évoquez l'Afrique et c'est vrai que c'est un point très important, mais on dit aussi beaucoup que la Chine joue un rôle ambivalent. Je vois bien que c'est un des pays qui développe le plus massivement les énergies renouvelables, par exemple, mais qui a un comportement dans les négociations qui n'est pas toujours très allant. La Chine est dans sa logique d'isolation extrême. En même temps, tous les signaux qu'on reçoit, y compris, bon, il se trouve que jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus aller en Chine, j'y allais au moins deux ou trois fois par an, il y a une volonté de garder les canaux de communication ouverts sur le climat. C'est pour ça qu'ils ont quand même avancé à Glasgow avec les Etats-Unis sur en tout cas une déclaration qui pensait à la réduction de la consommation de charbon comme un objectif. C'est pour ça que le seul officiel en dehors du ministre des Affaires étrangères qui d'ailleurs n'a pas voyagé en Europe depuis très longtemps du côté chinois, leur envoyé spécial est venu à Davos et est venu à Stockholm plus 50 pour dire il faut qu'on continue à parler. Et le groupe des amis de l'accord de Paris que j'anime avec cet envoyé spécial de la Chine pour le climat, ils veulent continuer à le réunir. Je crois qu'ils jouent aussi le court terme qui est les pannes d'électricité et le problème de la récession économique en Chine, en tout cas le relatissement de la croissance mais en même temps de ne pas perdre de jus pour des raisons à la fois d'intérêt national bien compris mais surtout parce que l'impact du changement climatique en Chine il va être énorme. Vous l'avez mentionné tout à l'heure la prochaine COP donc elle a lieu en Égypte en décembre entre maintenant cet été et la fin de l'année qu'est-ce qui peut se passer qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si on va dans la bonne direction si on se remet sur les rails de l'accord de Paris ou bien si au contraire on en sort ? Alors il y aura un moment intéressant c'est que même si cette conférence des partis elle se passe un an avant le grand moment de bilan global qu'on fera en 2023 et où ça se passera la conférence se passera aux Émirats Arabes Unis on va avoir évidemment une espèce de mise au point sur la réalité des engagements qui ont été pris notamment à Glasgow donc une espèce de moment de vérité donc on va avoir et là à la fois les ONG les scientifiques sont mobilisés pour trouver vraiment les ressources les données pour regarder et différencier le bon grain de livret enfin ceux qui sont sérieux ceux qui font un peu de greenwashing parce que ça donne l'impression qu'aujourd'hui tout le monde prend des engagements alors les États mais aussi les entreprises les banques les collectivités locales tout le monde dit qu'il va être neutre en carbone en 2050 mais c'est parfois assez difficile de savoir quel est le sérieux de ses engagements voilà j'ai passé toute l'année 2021 à dire le greenwashing c'est le nouveau la nouvelle manière de nier le climat en fait c'est-à-dire de gagner du temps et de dire par exemple quand Shell a dit je suis neutre en carbone aujourd'hui vous ne pouvez évidemment pas croire quand on regardait ne serait-ce que les investissements que Shell fait ou prévoit donc mais ce qui s'est passé depuis Glasgow c'est que alors il y a plusieurs choses qui se sont passées c'est un moment de vérité et de pression d'ailleurs où largement les mouvements des organisations non gouvernementales d'Avaz enfin de tout ce qui est au fond ce front citoyen a obligé un peu à mettre les cartes sur la table et à commencer à maintenant demander aux entreprises d'être très claires sur leur plan c'est-à-dire comment on fait vous dites qu'on est zéro c'est quoi que vous faites tout de suite qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans pareil au gouvernement et la pression là-dessus les questions de transparence et là la discussion elle est c'est intéressant le contrôle du marché financier américain pour la première fois pour la première fois a mis en place des règles qui demandent à toutes les entreprises américaines qui sont évidemment aux côtés de donner leur empreinte carbone et qu'est-ce qu'elles comptent faire pour la réduire à zéro par rapport aux engagements pareil du côté européen où on voit que ça va devenir de volontaire à obligatoire donc cette COP elle va être le moment de la vérité on compare les méthodologies il y a un groupe que le secrétaire général des Nations Unies a institué justement pour faire cette surveillance et puis c'est-à-dire avec l'idée de dire on va regarder les engagements et puis on va mettre en face là où on en est quelles sont les trajectoires voilà et on raconte plus de ça là on regarde et on a des procédures pour que ce soit transparent et qu'on puisse juger et puis il y a un autre aspect qui est l'aspect de ce que demandent un certain nombre de pays du Sud pour être compensé des dommages subis par le changement climatique oui qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui il y a cinq ans quand on a fait l'accord de Paris la question des dommages était un peu une perspective maintenant c'est une réalité il y a des îles Caraïbes qui sont aujourd'hui endettées et surendettées non pas parce qu'elles sont un développement économique faible mais parce qu'elles ont à reconstruire tous les ans leur infrastructure donc c'est un problème qu'on ne peut plus éviter enfin l'idée est de partager ça en deux d'avoir une moitié qui gère les conséquences l'adaptation etc et l'autre moitié qui sert à faire la transition puisqu'il faut aussi il y a des besoins d'énergie d'agriculture durable etc partout peut-être un dernier point parce qu'il y a un mot qui est beaucoup revenu dans le débat ces derniers temps et notamment à l'occasion de la guerre en Ukraine mais qui est aussi présent dans le dernier volet du dernier rapport du GIEC c'est la notion de sobriété qui n'est pas d'ailleurs toujours très facile à traduire en anglais ou dans d'autres langues je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours consensus sur comment cette notion-là est définie est-ce que ça cette notion-là elle est présente ou elle peut être présente dans des négociations internationales ou est-ce que pour le type de négociateurs qui y sont ça apparaît saugrenu le fait de limiter la consommation énergétique ou la consommation d'un certain nombre de biens de métaux etc je crois qu'on ne peut pas éviter cette discussion il n'y a pas effectivement de très bonne traduction en anglais on dirait saving ou enfin essayer d'économiser mais moi je suis même frappée qu'on n'en parle pas davantage là ne serait-ce que pour se préparer à l'hiver qui nous attend en Europe je vois des campagnes timides des gouvernements en Allemagne un peu en Italie j'espère qu'en France ça sera le cas pour se dire bon il faut qu'on fasse comme après le premier choc pétrolier oui quand on avait lancé la chasse au gaspille pour encourager les gens à conduire moins vite sur les routes à baisser le chauffage à mettre un pull ben là il faut le faire là il faut le faire et il faut qu'en septembre les messages soient prêts parce que de toute façon il y a besoin de le faire pour deux raisons à la fois parce que c'est tout simplement la réalité de la guerre et d'autre part parce qu'il faut qu'on diminue notre pression sur le marché mondial de l'énergie parce qu'il y en a d'autres qui en souffrent aujourd'hui après il y a des pays qui se sont fait champions de la frugalité et l'Inde est probablement le pays le plus important qui a plaidé pour le faire que au fond chacun converge vers une plus faible consommation Vous nous avez parlé de comment ça se passe à l'intérieur des négociations à quel point on peut être des fois déprimé fatigué dans ce genre de moment vous qui suivez ces sujets là depuis longtemps qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir ? Le ressort il vient et il viendra des citoyens qui s'inquiètent de l'inaction de leur gouvernement il y a un très bel exemple de ça Pays-Bas il y a trois ans maintenant Allemagne il y a un an et demi procès contre le gouvernement mené par des associations et leur cours constitutionnel enfin l'équivalent de notre conseil constitutionnel condamne ou notre conseil d'état dans certains cas condamne les deux gouvernements à faire plus ça a été un choc pour le gouvernement d'Angela Merkel et c'était quoi ? Vous n'êtes pas en train de respecter l'accord de Paris donc ce mouvement des citoyens qui redémarre après évidemment deux ans très difficiles c'est la source de l'énergie je pense et qui va faire que me semble-t-il qui va pousser les gouvernements à aller au-delà des arbitrages de court terme dont vous parliez tout à l'heure et qui sont évidemment toujours très présents Alors je vous garde encore un peu pour savoir vous comment vous vous posez ces questions-là à un niveau plus personnel vous venez de l'évoquer un tout petit peu est-ce que le fait de travailler depuis très longtemps sur ces sujets-là ça a fait changer certaines de vos pratiques individuelles ou est-ce que vous considérez que les gestes individuels finalement ce n'est pas le plus important ? Non, les gestes individuels sont importants d'abord parce qu'ils sont importants en soi même si ça ne fait pas réduire terriblement la consommation enfin l'émission de chacun on sait qu'on ne peut pas faire tout seul beaucoup plus que 25% de réduction en soi-même mais en fait ça donne aussi l'énergie et la preuve qu'on peut avoir une action et que justement l'action collective elle peut déboucher Vous, vous continuez à prendre l'avion ? Le plus rarement possible et Dieu merci je suis une grande partisane d'un grand projet ferroviaire européen parce que je pense qu'on peut le faire que je ne vois pas pourquoi ce n'est pas le projet mobilisateur pour connecter toute l'Europe entre elles Et quand les gens vous demandent un conseil en vous disant Laurence qu'est-ce que je peux faire moi au niveau individuel pour réduire mon empreinte carbone qu'est-ce que vous leur dites spontanément ? Pensez à vos transports essayez de rénover votre maison des choses un peu que chacun essaye de faire ou va essayer de faire certainement même si ce n'est pas facile j'essaye de le faire sur la maison que j'ai à Montpellier c'est vraiment comme pour tout le monde une course d'obstacles mais je pense que je dirais engagez-vous dans une lutte locale qui a un sens par rapport à cet enjeu global je suis très mobilisée sur le délire autoroutier et de contournement français puisque le précédent gouvernement a largement développé ou voulu développer ces infrastructures alors qu'en fait il faut réfléchir sur les politiques de mobilité d'aménagement du territoire différemment et je suis sûre que la lutte locale avec son lien avec l'enjeu global c'est encore une fois peut-être le meilleur type d'engagement et ça donne de la force pour ensuite porter la parole à un niveau politique plus large Est-ce que vous si vous aviez aujourd'hui 12 ou 14 ans vous feriez grève pour le climat les vendredis ou vous iriez en cours ? Non je ferais grève pour le climat j'ai trouvé que c'était la meilleure nouvelle qui pouvait arriver Et puis est-ce qu'il y a un moment parce qu'on a parlé de beaux moments tout à l'heure pendant la COP est-ce que vous il y a un moment où vous vous êtes dit on n'y arrivera jamais ? ça m'arrive souvent parce que c'est extraordinairement difficile mais au fond bon alors c'est peut-être un réflexe très français je me dis on n'a pas le choix on est embarqué c'est comme le pari de Pascal qu'est-ce qu'on peut faire ? Le problème n'est pas d'être pessimiste ou optimiste c'est d'être activiste finalement et c'est-à-dire de faire chaque degré compte chaque action compte chaque et il y a des moments de découragement après Copenhague j'ai trouvé ça très difficile En 2009 après les négociations en Copenhague ? C'était vraiment extraordinairement dépressif ce contexte où on avait l'impression que rien ne serait possible et lorsque j'ai accepté cette responsabilité de conduire l'équipe française de négociation j'avais évidemment énormément de doutes et d'ailleurs j'ai eu du mal à convaincre les personnes qui avaient travaillé avec moi en 2009 à revenir parce qu'ils ne voulaient pas repasser par ce sentiment d'échec donc voilà il faut continuer Merci Laurence Tubiana Merci Ce que je retiens de cet échange avec Laurence Tubiana c'est d'abord que pour négocier avec des gens qui ne sont pas d'accord les idées les émotions le désir d'y arriver ça joue et ça joue vraiment et je dois dire que moi je trouve ça assez réjouissant le fait que ce soit possible de trouver un accord entre des pays qui ont des intérêts opposés ça reste porteur d'espoir Dans la stratégie de négociation le fait de donner la parole fortement aux victimes de la crise climatique ça me semble crucial aussi Personne n'a envie de passer pour celui qui s'en fiche de voir d'autres pays couler même dans une négo avec des diplomates qui ne sont pas forcément aussi souples que Renaud Lavillény Et avant de recevoir Laurence Tubiana j'avais un peu du mal à croire à ça je pensais que les négociations climatiques c'était un peu d'un côté Dumbledore de l'autre côté Voldemort et que chacun arrivait avec ses liens rouges et que ça ne bougeait pas En fait ce qu'elle dit c'est que les pays pollueurs dans ce genre de moment ils sont mis face à leurs contradictions et ils sont obligés de voir leurs responsabilités historiques Et puis que dans le même moment les pays qui prennent des engagements ceux qui ont des comportements vertueux ça entraîne les autres Elle parle d'un comportement de mouton mais en fait je crois que c'est plutôt une manière positive de le dire Ça c'est le côté bonne nouvelle des négociations La moins bonne nouvelle c'est que depuis certes du chemin a été parcouru depuis 2015 et l'accord de Paris mais en fait il reste énormément à faire Et la guerre en Ukraine la crise économique mondiale tout ça ça va bloquer la situation un certain temps alors que justement le temps c'est ce dont on ne dispose pas Il y a autre chose que j'aime bien dans ce que dit Laurence Tubiana dans cet épisode L'idée que cette bataille climatique c'est un chantier de long terme Il y a des choses qui avancent d'autres qui reculent Personne n'a jamais dit que cette bataille serait gagnée facilement Mais justement elle souligne que notre rôle à nous toutes et tous il est fondamental C'est la pression sur les gouvernements et les entreprises qui va les obliger à bouger Et comme elle dit le mouvement des citoyens c'est la source de l'énergie et au moins cette énergie-là elle n'émet pas de gaz à effet de serre C'était Chaleur Humaine un podcast de la rédaction du Monde produit par Adèle Ponticelli et réalisé par Amandine Robillard qui a aussi composé la musique originale Merci à ma collègue Audrey Garrick pour toutes ses idées et son soutien Je suis très heureux de recevoir vos avis vos critiques vos suggestions et vos galettes de pois chiches sur mon mail chaleurhumaine arrobas lemonde.fr Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention parfois avec un peu de retard Chaleur Humaine c'est aussi une newsletter hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du Monde et que vous pouvez recevoir tous les mardis à midi Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application favorite Vous pouvez même ajouter des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu Retrouvez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque là A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada